Bien le bonsoir. Alors tout d'abord, sachez que j'enregistre cet épisode le 14 mars, donc aujourd'hui nous avons appris que Stephen Hawking est décédé. Je voulais donc dédier cette vidéo à cet immense astrophysicien que nous venons de perdre. Les beautés de l'espace ne cessaient de l'émerveiller, c'était un esprit brillant et il laisse un grand vide dans la communauté scientifique. Donc pour lui rendre hommage, quoi de mieux que regarder le ciel. Commençons donc comme d'accoutumée avec les planètes. Tout d'abord nous avons Vénus qui s'éloigne progressivement du soleil et qui est donc de plus en plus visible le soir dans les lueurs du crépuscule. Et au petit matin, c'est la triplette de Saturne, Mars et Jupiter que nous pourrons observer. Assez haut au dessus de l'horizon sud, nous allons pouvoir trouver la constellation des Gémeaux, facilement identifiable par deux étoiles brillantes Castor et Pollux qui représentent leurs deux têtes. En redescendant et en allant légèrement vers l'ouest, vous allez pouvoir trouver les corps des deux Gémeaux. Au dessus d'un des pieds des deux Gémeaux, tel un ballon de foot qu'on vient de shooter, vous allez pouvoir trouver l'ama M35. D'une taille apparente quasiment comparable à la taille de la pleine lune, une lunette, un petit télescope ou une bonne paire de jumelles feront parfaitement l'affaire pour admirer ce regroupement d'étoiles se trouvant à quelque 2800 années-lumière de nous. En vous tournant légèrement vers l'est, vous allez pouvoir trouver la constellation du Cancer. Cette constellation n'est pas des plus brillantes, mais dans un ciel propre, elle est relativement facile à identifier avec ses deux pinces grandes ouvertes. Au milieu du corps du crabe, vous allez pouvoir trouver un autre amas ouvert, l'ama M44, aussi appelé amas de la crèche ou de la ruche. Dans un ciel propre, il apparaîtra à l'oeil nu tel une petite tache floue au milieu du crabe. Et évidemment, jumelles, lunettes ou télescope feront parfaitement l'affaire pour pouvoir voir plus de détails. Ce mois-ci, nous avons aussi trois événements plus ou moins astronomiques. Tout d'abord, nous avons l'équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. D'un point de vue astronomique, ça veut dire que le plan de l'écliptique, donc l'orbite de la Terre, et le plan équatorial de la Terre vont être parfaitement alignés. Le soleil se trouve donc directement au-dessus de l'équateur et partout sur Terre, il va briller pendant 12 heures de jour et le soleil se coupera parfaitement à l'est pour se coucher parfaitement à l'ouest. Ensuite, dans la nuit du 24 au 25 mars, nous passons à l'heure d'été. Ça signifie qu'à 2 heures du matin, il sera 3 heures, et c'est un événement astronomique parce que juste ça fait ch**. Pour nous autres astronomes, ça veut dire que la nuit va arriver une heure plus tard, et donc il nous faudra attendre une heure de plus pour pouvoir observer le ciel. Et c'est sans compter qu'en plus, on perd une heure dans la journée du 25, alors que 24 heures, c'est déjà pas assez. Bref. Pour terminer, nous avons un autre événement extraordinaire, nous avons de nouveau une lune bleue, le 31 mars. Voilà. Comme la dernière fois, ça ne sert à rien, mais bon, comme apparemment les non-événements astronomiques font du clic, bah écoutez, je vais pas me priver. Bon, blague à part, n'oubliez pas que le ciel nocturne est un spectacle permanent, donc profitez-en autant que vous pouvez, et moi je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis au mois prochain. à bientôt. Sous-titrage ST' 501